Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau la Loire là, non ? Ben oui, tu vois. Ah oui, il pleut, on est bien. C'est atroce, au point de vue émission. C'est atroce. Tu m'as dit, viens, j'ai une petite maison au bord de la Loire, c'est champion comme ça. Pardon, c'est notre cœur. C'est plutôt une bonne idée. C'est raté, c'est raté. La Loire, c'est le fleuve sauvage. Très grand, très beau, avec dedans des poissons qui dorment mal, forcément. Les hérons, les castors, tout ça. Et tous les hommes politiques qui veulent faire des barrages. Faire des barrages, faire des marinades, des zones de loisirs. Alors que c'est à nous la Loire, c'est à nous. 1980, le premier film. Tu t'en souviens ? Claude Berry, je vous aime. Oui, oui. Alors ça, ça va être ton premier contact avec le cinéma. On a parlé de Truffaut, un peu avec l'amour en fuite, l'illustration du film. Mais là, le premier cinéma, comment ça arrive cette rencontre avec Berry ? Comment Berry vient... Il vient me chercher pour faire du cinéma. Moi, je ne voulais pas. Il a beaucoup insisté. Pourquoi tu ne voulais pas ? Ce n'était pas mon métier, ce n'était pas mon envie, ce n'était pas ça que je voulais faire. Je voulais être chanteur. En même temps, c'est très amusant parce que les gens ne trouvent ça beaucoup plus chic d'être acteur de cinéma que d'être chanteur. Ça fait mieux, quoi. Dans la société, on trouve ça plus chic. C'est assez inattendu tout ça. Je ne me sentais plus capable de plaider, d'être amoureux. Moi, j'avais l'impression qu'il ne m'arriverait plus rien. Et là, tu as l'impression qu'il t'arrive quelque chose ? Oui, je crois. Mais enfin, qu'est-ce que tu me trouves ? Tu as vu ma tête ? Tu as raison, méfions-nous. En 83, avec On avance en avance, ça va être un peu détonnant. Ça ne va pas être du grand souchon. Ce n'est pas le souchon qu'on attend. Est-ce que toi, tu n'as pas un problème de situation à ce moment-là, en 83, dans un paysage musical qui change ? Je n'ai jamais voulu... J'aime bien être toujours un petit peu à l'écart. Et je veux dire que j'ai l'air un petit peu comme ça, un petit peu dilettante, même si je ne suis pas dilettante. Parce que j'ai l'air un petit peu de venir, d'être pas vraiment en plein dans la machine qui tourne et tout. Ça me convient. Donc à l'époque d'On avance, ça ne me dérangeait pas. J'ai fait encore plus des chansons au piano, un peu emmerdantes, sachant très bien ce que je faisais. Ça ne me déplaisait pas de faire ça. Tu ne t'es pas senti décalé ? Sardines, tomates belles, crabanseaux, c'est thon au naturel. Tout ce que j'aime, ça m'énerve, c'est dans du fer blanc. Comme cet amour que je conserve là-dedans. C'est des jeux de mots sur les conserves, sur les machins. Moi, ça m'amuse. Je sais bien que je ne vais pas taper dans le top 50 avec ça. Et moi, ça me plaît. On avance. On avance, on ne la sait pas. Il faut répéter les accords. Moi, je ne la sais pas. Oui, c'est plus difficile. Port Baille, on avait parlé de Port Baille. C'est difficile. Il ne la sait pas. Et moi, je la sais un petit peu au piano. Tu touches, je n'y touche pas. Non, mais parallèlement, on faisait des chansons pour toi à cette époque-là. On faisait quoi à l'époque ? À l'époque, il y a eu toute la... On était partis à Port Grimaud. Il y avait tout l'album d'Alle au moment au bobo. Oui, mais c'était moi qui chantais, ça, Laurent. Oui, Alain. Ah bon, je crois que c'était pour toi. Je crois que c'était moi. Oui, au Port Grimaud, on avait fait tout l'album et puis on avait fait... Il y avait une jolie chanson.